Musique Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie. Cette dernière est la deuxième de notre série consacrée à notre projet de tracker GPS connecté via GPRS. Comme promis lors de la première vidéo, nous allons aborder maintenant le sujet du protocole de communication MQTT. Nous essaierons dans ces quelques minutes de vous expliquer le principe de fonctionnement de ce protocole. MQTT est un protocole de messagerie TCP développé en 1999 par des chercheurs d'IBM qui voulaient avoir un protocole de messagerie léger pour faire communiquer des machines dans un environnement où les déconnexions sont fréquentes. La question qui se pose, c'est pourquoi MQTT n'est pas un autre. La première raison est que MQTT est un protocole ouvert, simple, léger et facile à mettre en œuvre. Il est idéal pour répondre aux besoins suivants. Transmission de données en utilisant une très faible bande passante. Idéal pour l'utilisation sur les réseaux sans fil. Faible consommation énergétique. Très rapide. Il peut permettre une forte fiabilité si nécessaire. Et il nécessite peu de ressources processeurs et de mémoire. Ce qui fait de lui le candidat idéal pour une utilisation dans l'informatique embarquée. Nous allons maintenant voir son principe de fonctionnement. Contrairement au principe client-serveur utilisé sur le web, par exemple pour le protocole HTTP, MQTT utilise celui de publication et subscription. Plusieurs clients se connectent à un serveur unique, nommé broker. Un terme emprunté du jargon financier qui est traduisible par courtier. Les clients peuvent soit publier les informations ou bien souscrire à leur réception. Les messages sont envoyés par des publieurs ou publicheurs sur un canal appelé Topic. Ces messages peuvent être lus par les abonnés, donc les suscripteurs. Les topiques ou canaux d'information peuvent avoir une hiérarchie qui permet de sélectionner finement les informations que l'on désire. Par exemple, je peux avoir une série de capteurs qui scrutent la température dans la maison. Chaque capteur envoie ses données suivant sa position, cela sur un topic qui lui est dédié. Celui du salon sera maison-capteur-salon, alors que celui de la cuisine sera maison-capteur-cuisine. Si maintenant je veux avoir la température dans le salon, il me suffit de m'abonner sur le topic maison-capteur-salon. Sinon, si je veux avoir toutes les températures, il me suffit de m'abonner au topic maison-capteur-slash-tièse. La communication avec MQTT peut être sécurisée au niveau transport en utilisant SSLTLS ou bien au niveau authentification par certificat SSLTLS ou bien via le couple User-Modpass. Un autre point important est la notion de qualité de service au Quality of Service pour les messages qui transitent via MQTT et qui est défini par le publieur. Le protocole définit trois niveaux. Nous avons le niveau 0, où le message est délivré tout ou plus une fois, c'est-à-dire que le message sera envoyé sans garantie de réception. Nous avons le niveau 1, où le message sera livré au moins une fois, c'est-à-dire que le client transmettra plusieurs fois s'il le faut jusqu'à ce que le broker lui confirme l'envoi du message sur le réseau. Et on a enfin le niveau 2, où le message sera obligatoirement sauvegardé par l'émetteur et le transmetteur tant que le récepteur ne confirme pas son envoi et sa réception sur le réseau. Ce troisième niveau est plus long, mais plus sûr pour une utilisation qui nécessite ce genre de garantie. Nous allons maintenant voir comment utiliser ce protocole avec une carte Arduino Uno. Voilà alors les composants de notre montage avec notre carte Arduino Uno, le shield Ethernet, le capteur DHT22, qui est un capteur d'humidité-température. Nous avons aussi une breadboard et des connecteurs. Nous commençons par connecter notre carte Arduino au shield Ethernet. Puis nous plaçons le capteur sur la breadboard. Et pour finir, nous connectons le capteur avec la carte Arduino en utilisant ce schéma. Et voilà, notre montage est prêt pour utilisation. Nous allons maintenant commencer l'exploration de notre code source pour ce test. Il commence par la déclaration des librairies que nous allons utiliser. Avec SPI pour la communication avec le shield Ethernet. Nous avons aussi DHT pour l'utilisation du capteur DHT22. Comme son nom l'indique, Ethernet.h est utilisé pour la connexion au réseau. Puis nous avons la librairie PubSubClient, qui s'occupe quant à elle, de l'utilisation et de la manipulation du protocole MQTT. Il nous faut alors définir quelques constantes, qui sont le pin où nous allons connecter le capteur, ainsi que le type du capteur. Nous déclarons deux variables pour stocker les valeurs de l'humidité et de la température. Nous déclarons aussi les topiques qui seront utilisés par la carte pour publier les données. Nous définissons deux tableaux de dix caractères chacun pour stocker les valeurs de température et d'humidité avant de les envoyer vers le broker. Nous introduisons une instance de la classe DHT pour manipuler plus facilement les données fournies par le capteur. Puis il nous faut introduire les paramètres pour la liaison Ethernet, avec l'adresse MAC du Shield Ethernet, et que vous pouvez trouver au dos du Shield, ainsi que l'adresse IP fournie par notre routeur. Il nous faut maintenant déclarer l'adresse du broker que nous allons utiliser. Pour les besoins de ce test, nous allons utiliser un broker public et gratuit, qui est test.mosketo.org, mais vous pouvez choisir un autre broker. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers une liste de brokers publics que vous pourrez utiliser. Ensuite, nous introduisons une instance de la classe Ethernet Client pour la partie réseau, et une autre de l'instance de la classe PubSubClient pour la partie communication avec le broker. Pour des besoins de compatibilité avec les anciennes versions de l'IDE Arduino, nous mettons les déclarations de fonction que nous allons utiliser, cela avant la fonction Setup. Dans la partie Setup du code, nous commençons par lancer une liaison série qui va nous servir pour le déveugage du programme. Puis, il faut lancer les objets DHT pour le capteur, et initialiser la connexion TCP. Et pour finir, initialiser la connexion au broker, la valeur 1883 correspond au port de communication qu'utilise notre broker. Nous arrivons maintenant au cœur de notre programme, qui commence par vérifier si nous sommes bien connectés au broker. Pour ensuite lancer la fonction PubCapteur, suivie par la méthode Loop de l'objet MQTT, qui a pour mission de maintenir la liaison avec le broker. D'un autre côté, s'il n'y a pas de connexion, le programme fait appel à la fonction Reconnect, qui, comme son nom l'indique, va nous reconnecter au broker. Pour le cas de la fonction PubCapteur, elle commence par lire les valeurs de température et d'humidité. Puis, elle les enregistre sous forme de chaînes de caractère avec la fonction DecimalToStringFunction, pour enfin les publier dans les topics qui leur correspondent. Pour la fonction Reconnect, elle boucle tant que la connexion avec le broker n'est pas rétablie. Et si la connexion ne s'établit pas, elle nous donne une indication de la cause de cette déconnexion. Cela via la méthode State. Nous pouvons maintenant compiler et uploader le programme sur notre carte Arduino. Nous ouvrons le moniteur série, et voilà, nous sommes bel et bien connectés, et notre carte envoie effectivement les données vers le broker. Pour le besoin de ce test, nous allons utiliser une application mobile pour visualiser les données envoyées par notre capteur via MQTT. Cette application se nomme MQTT Dash. Pour initialiser un nouveau tableau de bord, il nous faut appuyer sur l'icône plus, qui se trouve en haut à droite de l'écran. Dans l'interface qui s'affiche, il nous faut définir un nom pour notre tableau de bord, ainsi que l'adresse du broker que nous utilisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous pouvons laisser les autres paramètres, tels qu'ils sont, puis appuyer sur Sauvegarder, toujours en haut à droite de l'écran. Nous ouvrons notre nouveau tableau de bord, et qui se trouve capteur. Il faut maintenant appuyer sur l'icône d'ajout dans le coin droit supérieur de l'écran. Là, nous allons choisir le type d'affichage. Dans notre cas, nous avons choisi Range & Progress. Dans le formula qui s'affiche, il faut donner un nom à notre je-re-jeu, soit Humidité dans ce cas. Suivi par le nom du topic sur lequel nous allons nous abonner, et qui est capteur slash Humidity. Il nous faut attendre quelques instants pour voir la valeur de l'humidité s'afficher. Nous réitérons la même opération avec la température. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la troisième vidéo de notre série, nous aborderons les programmes que nous avons développés pour notre tracker GPS-GPRS. D'ici là, je vous invite à liker notre vidéo, et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ainsi que nous donner votre avis sur notre travail via les commentaires sur notre chaîne, ou bien via les réseaux sociaux. Et pour finir de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada